Le truc que tu ne dois pas rater dans cette vidéo, c'est cette phrase. Excusez-moi, je prends mes notes. Tes valeurs profondes, 25 ans c'est un âge un peu trop sérieux. C'est super important, vraiment, là je mets un point d'honneur là-dessus. Hey ! Mes amis et mes filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. S'il y a bien une vidéo qu'il ne faut pas rater sur ma chaîne, surtout au début de l'année, c'est bien celle-ci. Mais avant de commencer, c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne. Moi c'est Moïra, j'espère que tu vas bien. Sur cette chaîne, on parle d'aide perso, d'organisation, de fitness, lifestyle. On fait en sorte d'être meilleure chaque jour. Si c'est ta vibes, bienvenue dans une nouvelle petite safe place. N'hésite pas à t'abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, de laisser un commentaire parce que je sais que vous entendez ça beaucoup dans la plupart des vidéos. Mais c'est vraiment pour savoir si vous avez, d'où vous venez, expliquez vos commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Du coup, si t'es inhabituée et que t'es déjà abonné, c'est un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et c'est toujours un honneur de t'avoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo, ça va surtout être ma méthodologie à moi. Je ne vais pas vous donner des conseils, je vais surtout vous expliquer ce que moi je fais pour mettre en place des systèmes qui font que j'atteins mes objectifs au fur et à mesure du temps. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis maman solo et je vais avoir 25 ans cette année. Je le sais, je le dis à chacune de mes vidéos, mais c'est parce que je suis traumatisée. 25 ans, c'est un âge un peu trop sérieux. Et tu commences à être plus près des 30 ans que des 20 ans. Donc voilà, laissez-moi être un peu... Moi un peu avoir peur. Du coup, c'est parti pour la vidéo. La première étape la plus importante que je fais et que du coup, j'ai déjà fait pour ce mois-ci de janvier 2024, un truc trop trop important sans lequel je ne peux pas commencer mon année, c'est faire le point. Faire le point, c'est très vague, mais il y a énormément de choses. Et je pense que c'est le truc qui te prend le plus de temps parce que c'est super important pour moi. C'est comme si tu construisais une maison sans fondation. C'est super important de savoir qui tu es. Qui tu es, ça passe par ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. On ne parle pas de plats, de livres ou de quoi que ce soit. De ce que tu veux tolérer, tu ne veux plus accepter pour ta vie. Quels sont tes core values, tes valeurs profondes ? C'est super important, vraiment là je mets un point d'honneur là-dessus. C'est super important de savoir ce qu'elles sont. C'est par elles que les gens vont t'identifier. Est-ce que Mayra c'est quelqu'un de sérieuse ? Est-ce que Mayra c'est quelqu'un de respectueuse ? Est-ce que Mayra c'est quelqu'un de travailleuse ? Il y a certaines choses qui sont très très importantes. Si tu ne les connais pas toi-même, tu ne pourras pas les démontrer aux autres. C'est à toi, surtout quand tu rencontres des nouvelles personnes, ça tombe à imposer le respect et c'est à toi de montrer aux autres comment ils doivent te traiter. Donc de la même manière que tu dois connaître tes valeurs profondes, tu dois aussi connaître tes limites. Tout ça, ça fait vraiment partie de faire le point de même que ce que tu aimes dans ta vie et ce que tu n'aimes plus dans ta vie. J'ai déjà fait ça l'année dernière donc ça ne me semblait pas nécessaire de le faire dans cette vidéo. Vous savez que là on est bombardé de vidéos reset, objectifs, machin. Et il y a un youtubeur que je suis vraiment que j'apprécie tout particulièrement. C'est un américain qui s'appelle Ali. Je ne sais plus son nom de famille. Donc du coup je vous mets cette petite vidéo juste ici. Et je voulais absolument vous parler de cet outil parce que je ne voulais pas vous apporter les mêmes outils que l'année dernière. Et je voulais apporter quelque chose vraiment qui soit... Vous n'ayez pas l'impression que ce soit péjoratif parce que j'ai vraiment aimé sa manière de faire. En fait ça consiste à faire une roue. Du coup je vous mettrai un petit exemple juste à côté. Une roue divisé en trois parties et vous allez diviser chaque trois parties en deux. De toute façon je vous conseille de regarder cette vidéo. Mais vous allez noter en fait ces neuf parties de votre vie. Donc il y a l'aspect perso, il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect spirituel. Vous allez mettre des notes pas sur comment vous estimez ça dans votre vie mais sur comment vous estimez vos efforts envers cette chose dans votre vie. Par exemple si un de vos objectifs c'est votre carrière, vous allez mettre une note sur comment vous vous comportez vis-à-vis de votre carrière. Est-ce que vous faites tout votre possible pour atteindre vos objectifs etc. Mais juste ici le petit range que j'ai pu faire là en janvier ce mois-ci. Voilà je trouve que c'était un super outil. Et du coup je vous conseille vraiment d'aller regarder sa vidéo et de faire cet exercice. Je trouve que ça peut t'aider. En tout cas moi ça m'a vraiment aidée. Donc voilà je voulais le partager. Il y a aussi une autre chose que je fais mais même fin novembre, décembre parce que ça prend énormément de temps comme je vous l'ai dit sur le fait de faire le point. C'est de faire du rangement et du tri. C'est-à-dire trier toute ma cuisine. Moi j'habite seule donc voilà. Donc trier toute ma cuisine, trier tout mon dressing, trier mes papiers, votre téléphone. Vous savez toutes les choses que vous procrastinez et vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Votre appart ou votre maison vous faites une pièce par jour ou par deux jours si vraiment il y a trop de choses. C'est super important de faire un reset et quand tout autour de vous est propre et vous savez où chaque chose est à sa place, c'est du bien et surtout c'est une charge en moins mentale. Une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait ta petite roue, que tu connais tes core values, que tu sais qui tu es, ce que tu ne veux plus et ce que tu veux pour cette année. Après tout ça, ce que j'ai fait aussi c'est deux choses. Et pareil, je me suis fait une lettre aussi à moi-même en 2023 mais là je voulais faire ça un peu différemment parce que j'ai constaté que j'étais beaucoup trop ambitieuse dans beaucoup trop de choses à la fois. Et je sais que malheureusement quand on est partout à la fois, ben en vrai on est nulle part. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis écrit une lettre à moi-même, à la troisième personne donc en utilisant elle et en me décrivant moi et en décrivant ma vie d'aujourd'hui. Ce que je possède, ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et franchement fais-le parce que tu vas être vraiment surprise. Il y a des choses que j'ai atteint aujourd'hui dans ma vie. J'étais dans mes ambitions d'il y a 5 ans ou il y a 3 ans ou qui étaient peut-être même pas dans mes ambitions mais c'est arrivé et à me dire en vrai. Un exercice super intéressant et c'est surtout comme ça que tu peux voir en fait ce qui te convient et ce qui ne te convient pas dans ta vie. Donc je fais ça sur une page, j'aime bien utiliser des cahiers, moi je suis beaucoup visuelle donc j'écris beaucoup, je planifie beaucoup. Sur la page de gauche, donc du coup comment je me décris moi maintenant. Ensuite je me décris, donc encore une fois je parle de moi à la troisième personne, pensant à ma vie de dans 5 ans. 5 ans c'est un bon moyen de mesure parce qu'un an c'est quand même court. Par exemple là je vais avoir 25 ans, dans 5 ans j'aurai 30 ans. J'espère que dans 30 ans je verrai atteindre les objectifs que je me suis fixé pour l'instant. En fait quand tu compares les deux, tu vois vite la différence entre cette personne que tu es maintenant et celle que tu as envie d'être. Et en comparant les deux, tu vas pouvoir mettre en place les choses qui te feront atteindre cette nouvelle version de toi et atteindre tes objectifs. Du coup on va passer au deuxième point. J'ai fait des petites notes ici. Le deuxième point ça va être fixer des objectifs. Moi je me fixe des objectifs du coup en fonction de tout ça, en fonction du premier point, du reset que j'ai fait, des choses que j'ai accompli l'année dernière et des choses que j'ai pas réussi à faire parce que j'étais un peu partout à la fois. Franchement en 2023, je peux pas dire que ça a été une mauvaise année. Je peux pas dire que ça a été une bonne année non plus parce que certes j'ai atteint des objectifs, mais il y a beaucoup d'objectifs que j'ai manqués parce que je me suis fixé des objectifs pas atteignables. Je me suis fixé beaucoup trop d'objectifs en même temps. Tu avais les objectifs où tu veux lire 4 livres par mois, tu veux créer ton entreprise, en même temps tu veux faire du sport, en même temps tu peux te mettre la boxe, en même temps tu veux te mettre au running et en même temps tu veux... Enfin ça va pas, tu vois, tu sais qu'on a que 24h dans la journée. Tu ne peux pas faire tout ça en même temps, c'est impossible. Ou alors tu fais ça pendant pas beaucoup de temps, mais à la suite pas tout en même temps. Et c'est l'erreur que j'ai fait. Du coup, je considère pas ça comme une erreur parce que j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais faire le plus. J'ai vraiment trouvé mon propre système d'organisation, vraiment compris en fait comment faire les choses. Et ça que je vais appliquer en 2024, c'est tout simplement les leçons que j'ai apprises de l'année dernière, dont celle de faire un vision board. Je sais, vous allez vous dire, mais elle est musulm, pourquoi elle fait un vision board ? Alors, la première raison, pour me motiver. Comme je vous ai dit, je suis très visuelle, j'ai toujours été visuelle. Je retiens tout ce que je vois et tout ce que j'écris, plus que ce que j'entends. C'est comme les prénoms, je suis très très nulle en prénoms, mais je n'oublie jamais le visage de quelqu'un. Pour moi, personnellement, aucun truc de manifestation. Moi, c'est pas du tout pour ça que je fais un vision board. Moi, je fais un vision board surtout en fait pour me motiver, parce que c'est de quoi je suis capable. Et je ne pense pas que Dieu, du coup, que Allah te mette quelque chose en tête, un rêve aussi grand, aussi profond, des objectifs, sans qu'il y ait un sens. Je pense que chaque chose que tu imagines et chaque chose pour lesquelles tu as de l'amour, tu as des sentiments, que c'est fait pour toi à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Je prends un vision board tout simplement pour me dire, ok, c'est ça que je veux, c'est pour ça que je vais me battre tous les matins, c'est pour ça que je vais me lever une heure et demie plus tôt. Je sais qu'il y a des moments où je vais devoir travailler plus longtemps et dormir moins, mais je sais pourquoi et je le vois. Donc moi, personnellement, ça m'appartient. C'est la seule et unique raison pour laquelle je fais un vision board. Donc voilà, je voulais vous faire un petit disclaimer, parce que moi, je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans la manifestation. C'est ta manière de penser, c'est ok, moi, je n'ai aucun problème avec ça, je respecte les croyances de tout le monde. Je voulais préciser que cette chaîne, c'est pour tout le monde. Donc quand je dis cista, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question sur TikTok et je me suis dit, mais merde, je ne suis pas comme ça. Quand je dis cista, je ne parle pas que des filles voilées, je voudrais juste faire une précision. Quand je dis cista, je parle à toutes les femmes, genre musulmanes, femmes musulmanes, bouddhistes, peu importe, on s'en fout. Je m'adresse vraiment à toutes les femmes. Voilà, disclaimer fermé. Donc moi, la manière dont je fais mon vision board, c'est tout simplement, je vais sur Pinterest et je cherche des images envers lesquelles je ressens quelque chose. Je ne vais pas juste, par exemple, un de mes objectifs, vous le savez, c'est de lancer mon entreprise. Ça se fera d'ailleurs bientôt en mars, normalement, Inch'Allah. Je ne vais pas juste aller chercher sur Pinterest une image esthétique d'une meuf qui a son small business et la coller. Vraiment chercher une image qui m'inspire, où je me dis, waouh, j'aimerais être comme elle. Mais pas d'une façon envieuse ou jalouse, d'une façon où ça m'inspire, où ce qu'elle possède m'inspire. Et je t'encourage vraiment, je sais que je ne donne pas de conseils, mais je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à penser de cette manière et à te dire que chacun a son risque, c'est risque, c'est en gros ce qui t'appartient. On ne sert de jalouser ou de envier, être inspiré c'est mieux et de cette manière, ça te permet de ne pas te comparer surtout aux autres. Du coup, c'est comme ça que je fais mon mood board. J'imprime des images qui m'inspirent et je mets deux images pour chaque objectif que je me suis déjà fixé. Ensuite, pour me fixer des objectifs, du coup, à part toutes les méthodes que je viens de vous citer, je le fais sur quatre grandes feuilles que j'achète à Action. D'ailleurs, je vous le recommande, c'est un notebook d'art, normalement, c'est un truc pour faire des tableaux, je pense. Et je paye ça moins de 3 euros, ça fait au moins 5 fois que je le rachète. Parce que je fais tout sur ça. Mon brainstorming, etc., les trucs pour ma marque, les objectifs, le rétro-planning, je fais vraiment tout dessus et c'est génial. Du coup, je vous le recommande. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais quatre grandes feuilles qui représentent les quatre quarts de l'année. Donc le trimestre 1, 2, 3 et 4. Et c'est comme ça que je fixe mes objectifs. Parce que pour moi, un mois, c'est pas assez long. Quand tu fixes des objectifs, il faut mettre en place des routines. C'est ça qui fait que tu atteins tes objectifs. Par exemple, un gagnant et un perdant, ils ont tous les deux le même objectif. Mais la chose qui fait qu'il y en a un qui gagne et pas l'autre, c'est tout ce qu'ils ont mis en place pour atteindre cet objectif. Du coup, moi, pour me fixer des objectifs, j'utilise ces quatre feuilles-là et je fixe mes objectifs, du coup, par trimestre. Je vous explique comment je fais et j'espère que ça va vous inspirer. J'organise mes objectifs en quatre focus. Donc du coup, tout ce qui est carrière et finance, ça va ensemble. La santé et le corps. La santé, c'est tout ce qui est médical, etc. Et le corps, c'est tout ce qui est objectif, sportif, parce que vous savez que j'aime bien le sport, donc voilà. Ensuite, le troisième, c'est le mindset et la foi. Et en quatrième, c'est du coup le lifestyle et les accomplissements. Par exemple, vous avez pour objectif de déménager, pour objectif de partir en vacances. C'est les choses un peu plus grandes pour lesquelles il faut planifier, par exemple, à l'année, mais pour lesquelles vous pouvez vous fixer des objectifs trimestriels afin d'atteindre votre objectif à l'année. Je vais te donner un autre outil parce que c'est un peu inspiré du livre de je ne sais plus qui. Vous voyez, je ne me rappelle jamais des prénoms, c'est grave. Pourtant, sa tête, je la connais. Lui qui a fait 12 week years, en fait, en gros, pour faire un petit teasing sur le livre, ça consiste tout simplement à mettre les objectifs de 1 an en 12 weeks, donc 12 semaines. Je suis un peu inspirée de ça, du coup, pour faire mes 4 trimestres. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je les affiche dans ma chambre. Une fois qu'ils sont affichés dans ma chambre, près de mon lit, tout simplement, le matin, quand je me lève, il y a plein d'exercices que tu peux faire le matin, qui sont super bien pour ton cerveau. Mets devant et je regarde. Je vous jure que je regarde ça, littéralement, pendant 5 minutes. Je lis chaque objectif, un par un, de toute l'année, du trimestre 1, du trimestre 2. Et j'ai aussi une fiche, du coup, pour l'année globale. Mais c'est super important pour moi de faire ça, parce qu'il y a plein de moments où je n'ai pas envie, où j'ai la flemme, etc. Mais en fait, si tu ne sais pas pourquoi tu fais des choses, et je vous l'ai déjà dit dans ma présente vidéo sur les pourquoi, je ne veux pas, en fait, tout simplement t'attendre à ce que tous les jours, tu sois motivée, parce qu'on sait qu'on n'est pas motivée tous les jours. Il y a des jours où j'ai envie de taper une pizza. Pas ce mito ! J'ai mon objectif de perdre 3 kilos, mais essentiellement de la masse graisseuse. Je vous jure qu'il y a des jours où j'ai envie de taper une pizza, et c'est tout à fait normal, c'est ok. Mais voilà. La deuxième chose que j'utilise, c'est un template Notion. Je l'ai fait moi-même parce que je me débrouille vraiment bien dans ce qui est produits digitaux, etc. Je suis passionnée d'organisation, de planification. Ouais ! J'ai fait mon propre template Notion que je te mettrai dans la barre d'infos, tout à fait gratuitement, bien sûr, en espérant que ça puisse t'aider. Notion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme où... C'est ma deuxième maison, en fait. C'est une plateforme où tu peux tout mettre. Tu peux mettre une ou deux vidéos sur des explications sur Notion, parce que sinon, on ne va jamais finir la vidéo. Je pense que c'est une application top, je l'utilise depuis 3 ans, et c'est génial. J'utilise aussi, c'est un Google Calendar, simplement pour m'envoyer des notifications et pour avoir une vue numérique sur mon agenda. J'utilise aussi, et là je suis tellement fière d'introduire ça, mon propre agenda. Genre littéralement, mon propre agenda. C'est vraiment un rêve. C'est une des 3 choses que je veux m'offrir cette année. Je dirai peut-être les 2 autres au cours de mes vidéos. Ah non, une des 4 ! Mon propre agenda. Il est juste magnifique. Je vous mettrai des petits clips de vidéos. Vraiment, il faut savoir que cet agenda-là, c'est mon rêve. Je le voyais partout, dans des boutiques américaines, etc. Là, j'ai trouvé un fournisseur. Je vais ouvrir une autre chaîne sur tout ce qui est planification, planification budgétaire, organisation, etc. Parce que c'est une de mes passions, et que je me suis promis d'honorer certains objectifs. Du coup, cette chaîne, c'est vraiment purement un but égoïste. C'est pour me dire que je tiens, je vais tenir cette organisation. Je partage ça avec toutes celles qui sont fans d'organisation. Donc c'est génial. En plus, on ne voit pas ma tête, donc c'est trop bien. Je ne suis pas obligée de me make-upper. J'ai fait mon propre agenda. J'ai commandé, j'ai trouvé mon fournisseur. Je l'ai personnalisé de A à Z. J'ai choisi le nombre de poches. J'ai choisi la couleur des rings. J'ai choisi la texture. Je l'ai attendue de moi. Voilà, je suis fan. J'ai fait toutes les feuilles de cet agenda, une par une. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fini parce que je veux faire plusieurs parties. Du coup, si vous avez envie de voir une petite vidéo sur mon agenda, n'hésitez pas. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu trouves ta propre organisation. Pas celle de la voisine. Pas celle de ton influenceuse préférée. Trouve ton organisation, que ce soit écrire sur un carnet comme ça. D'ailleurs, il est trop bien. Je l'ai acheté sur... Non, je ne suis pas sûre. Je l'ai acheté... Ah, il est dégueulasse. À Primark l'année dernière. D'ailleurs, il y est en plus dans ma vidéo de mes objectifs 2023. C'est beau que j'aie d'investir. Moi, j'ai investi dans cet agenda et j'ai vraiment littéralement payé cher que ce soit. J'ai limite acheté une imprimante aussi pour faire cet agenda. Il faut savoir que ça fait deux mois que je bosse dessus. Les heures que j'ai passées à penser à tous les détails et tout. Vraiment, je suis fière de moi. Et c'est un cadeau à moi-même et un cadeau que je me fais en temps et en investissement. Parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est le temps. L'asset. Pourquoi je fais la meuf ? Je ne sais plus dire le mot en français. La ressource la plus... J'espère un jour que ça m'arrêtera de faire ça en arabe. La ressource la plus importante qu'on a tous, c'est le temps. On a juste tous 24 heures. Et c'est la seule et unique ressource sur laquelle on est tous égaux. On ne peut pas l'acheter. On peut l'acheter, entre guillemets... Les entrepreneurs diront qu'on peut l'acheter, payer quelqu'un pour faire une tâche qui est chronophage. Entre guillemets, c'est acheter du temps. À part ça, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. C'est la seule ressource qu'on a. Et surtout, c'est la seule chose sur laquelle on est tous égaux. Et donc pour moi, avoir un outil qui maximise mon temps, un outil où je sais exactement où et quoi, que j'ai fait moi-même, donc du coup, qui correspond 100% à mes besoins, c'était essentiel. Donc voilà, je vais arrêter de parler de mon agenda, parce que de toute façon, pour l'instant, on n'est pas disponible. Mais voilà, je vais te faire un petit point pour dire que c'est super, 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 super important. Avoir une bonne organisation et une organisation qui te correspond à toi, à ta vie et à tes besoins. Une organisation, ça veut aussi dire des rituels et des routines, des systèmes. Ce qui nous amène au point numéro 3, qui est le plus important. Le truc que tu ne dois pas rater dans cette vidéo, c'est cette phrase. Je fais la meuf à parler en anglais, parce qu'un de mes objectifs, c'est to be fluent. Donc j'ai envie d'être bilingue, d'accord ? Donc on ne sait pas de moi. En bref. D'ailleurs, il faut que je planifie des heures d'anglais, vraiment des heures sur une appli, même payante ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment un de mes objectifs de parler anglais, mais ce n'est pas l'objectif principal. Ce qui nous amène au troisième point, c'est vraiment le truc le plus important. S'il y a un seul truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ça ? De mettre en place des systèmes avant de mettre en place tes objectifs. Je sais, ça peut paraître fou, mais la seule différence entre celui qui gagne et celui qui perd, c'est le système qu'il a mis en place, l'entraînement, etc., qui fait qu'il a atteint cet objectif. On peut tous avoir l'objectif de faire un million de chiffres d'affaires en un an. Oui, je suis ambitieuse. Non, je rigole, ce n'est pas du tout mon objectif, mais bref. On peut tous avoir l'objectif de faire un million de chiffres d'affaires en un an, mais est-ce qu'on va tous y arriver ? Non. Certaines personnes qui ont remis en place certains systèmes qui seront mieux que d'autres, mais aussi des systèmes qui leur correspondent. Donc, s'il te plaît, n'essaye pas de prendre la routine de quelqu'un d'autre. Vraiment, j'en ai marre de voir ça. J'en ai marre de voir des gens en mode Miracle Morning, on se lève à 3h du matin. Je vous jure, je viens de regarder, juste avant de faire cette vidéo, je viens de regarder une meuf qui s'est réveillée à 3h30 du matin, toute contente et tout, machin. Et moi, je me disais, ah ouais, je vais faire ça. Et après, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais si je me couche à 3h30, il faut que je dorme genre à 19h ? En fait, c'est impossible. C'est impossible de prendre la routine de quelqu'un. Et c'est logique. C'est pour ça que je te dis de mettre en place des systèmes, mais des systèmes et des routines te facilitent à toi, qui te correspondent à toi. Et encore une fois, l'objectif ici, en tout cas, l'objectif sur cette chaîne et ce que je veux partager, c'est d'être meilleur que la veille, mais d'être meilleur que soi même. En fait, le but, quand tu te fixes des objectifs, c'est que grâce à ton système, chaque jour et chaque pas que tu fais, c'est un pas en plus vers la personne que tu veux être, vers l'être de droite que tu as écrite, celle que tu veux être dans 5 ans. Prendre les routines des autres, c'est pas te rendre service. Parce que quand tu fais ça, il y a un risque que tu te compares. Alors que le seul objectif ici, le seul objectif réel, c'est d'être meilleur que toi d'hier. Aujourd'hui, ta vie, c'est le résultat des systèmes que tu as mis en place consciemment ou pas consciemment. Ce dernier mois, ces derniers 6 mois, cette dernière année, ces derniers 5 ans. Et il faut en prendre conscience. Et à partir du moment où tu en prends conscience, tu te rends compte que c'est ridicule de prendre la routine de quelqu'un et de l'appliquer à ta vie. Alors parfois, ça va matcher. Mais par exemple, moi, qui suis Maman Solo, on va prendre la routine d'une fille qui a 18 ans et qui habite chez ses parents. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Et dans les systèmes, on revient encore sur l'organisation, mais c'est super important. Quand vos repas sont prêts, quand votre planning est prêt, quand la veille, vous avez fait votre to-do list, quand vous vous levez le matin et que l'alarme sonne, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que tout est prêt. Tout est organisé. T'as décidé de courir demain à 7h. On va prendre un exemple. T'as décidé de courir à 8h45 une fois que tu auras déposé ton fils à l'école. Le matin, tu te lèves 1h avant. Tu prends un vrai petit déj. Tu prends tes compliments. Tu prépares tes affaires la veille. Tu check ton planning de la journée. Tout ça, je le fais le matin avant même que mon fils soit réveillé. Bon, des fois, il m'entend. Donc du coup, il se réveille. Du coup, projet partit en sucette. Mais c'est pas grave. Du coup, si je pouvais donner un conseil à la Mayra qui a fait la vidéo en 2023 sur comment fixer ses objectifs, qui au final, en a atteint à peine un quart parce qu'elle était trop ambitieuse et trop éparpillée, je lui dirais que premièrement, elle doit faire le point de ne pas commencer son année en faisant les mêmes erreurs qu'elle a fait l'année dernière. Ensuite, je lui dirais tout simplement de se fixer des objectifs en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qui est atteignable, en fonction de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut plus dans sa vie. Et enfin, je lui dirais qu'avoir un objectif, c'est bien. Mais mettre en place des systèmes, c'est mieux. Et que sans système, sans système, il n'y a pas d'objectif qui tienne. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidée. Et ça m'a fait énormément plaisir de partager tout ce que je vais faire et tous les systèmes que je vais mettre en place cette année pour atteindre mes objectifs. Très bientôt, le premier vlog coulisses de l'entrepreneuriat arrive. Et du coup, vous aurez des nouvelles. Power Active, c'est une marque, vêtements de sport, oversize pour femmes. Pour femmes uniquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, oui, que pour femmes. En l'isista, j'espère que ça t'aura plu et que surtout, ça t'aura aidée dans un sens ou dans un autre. Faire en sorte que cette année, tu deviennes meilleure et que tu atteignes vraiment tes objectifs grâce à tous les systèmes et ton organisation en béton que t'auras mis en place. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire c'est quoi ton objectif numéro 1 pour ton année entière 2024. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Sous-titrage ST' 501